Bonjour mes chers étudiants dans cette nouvelle vidéo et je dirais que ça va être la dernière pour ce semestre là par rapport au cours magistral c'est la dernière semaine alors j'ai décidé de faire cette vidéo en fait pour faire le point un peu sur le cours et puis aussi pour ça sera l'occasion de faire une petite révision générale alors tout d'abord mes chers étudiants je sais que vous avez des inquiétudes par rapport à l'examen etc donc rassurez-vous si vous avez suivi toutes mes vidéos il n'y a aucun souci il n'y aura pas de problème la forme de l'examen comme je l'avais transmis à votre ami donc ça va être deux ou trois questions directes du cours mais qui dit direct qui dit quand même que ça va être une question où vous devez réfléchir vous n'allez pas du tout trouver la réponse ni sur internet donc pas la peine du tout de perdre du temps à chercher sur google d'accord il faut avoir une parfaite maîtrise du cours avoir bien écouté mes vidéos d'accord et mes et mes audio et avoir bien assimilé toutes les notions sur lesquelles j'avais beaucoup insisté les comparaisons les notions etc alors donc aucun souci à se faire les questions vont être direct donc essayer s'il vous plaît d'être le plus bref possible plus direct ne cherchez pas du tout de midi à 14 heures je vais vraiment préciser un peu le nombre peut-être de lignes dans lequel vous devez dans le cadre du vous devez répondre mais j'insiste s'il vous plaît ne soyez le plus bref possible et l'essentiel c'est que vous répondiez à la question ne cherchez surtout pas de définir des notions voisines vous répondez concrètement à la question d'accord alors ça c'est le premier point le deuxième point que je tends aussi à éclairer c'est que l'examen portera sur tout le cours du droit foncier donc toutes les parties sont concernées de toutes les manières les choses sont vraiment très très claires le cours a été réparti en deux parties essentiellement une première partie relative à l'objet du droit foncier au maroc c'est à dire sur quoi porte le droit foncier une deuxième partie et une seconde puisque c'était la dernière les principales opérations régies par le droit foncier et donc on ne peut mettre de côté aucune des sous parties ou des parties parce qu'elles sont toutes d'une importance capitale alors pour le droit foncier vous l'avez compris aujourd'hui mes chers étudiants c'est un ensemble de règles juridiques régissant les rapports entre personnes qu'elles soient physiques ou morales de façon privée individuelle ou collective relativement aux terres et à tout ce qui peut y être édifié donc là on parle de droit réel pourquoi parce qu'on est face à des droits entre des personnes et des choses et des biens contrairement aux droits personnels où on trouve plutôt des droits entre personnes entre elles ce qu'on appelle plus précisément des droits de créance également alors le droit foncier au maroc est très particulier on a compris aujourd'hui pourquoi parce que une double façade si j'ose dire donc finalement c'est un droit qui est soumis à une dualité de régime d'une part on retrouve le régime du droit musulman qui n'est pas soumis à l'opération de l'immatriculation foncière c'est à dire que lorsque votre bien n'est pas encore immatriculé qu'il est soumis au régime milk c'est un bien milk qui n'aura pas de traçabilité à la conservation foncière il n'aura pas un numéro qui lui est propre il n'aura pas une description non plus minutieuse maintenant chaque fois que vous devez quand même faire passer un acte juridique sur ce bien même que vous devez le faire systématiquement par la forme authentique ou l'acte dressé par l'avocat gréa plaider devant la cour de compensation mais cet acte doit être à date certaine et vérifiée par le juge de l'authentification tel que cela figure dans l'article 4 de la loi 39 08 alors donc là par rapport à ce régime milk le fait qu'on est un bien milk ça ne veut pas dire qu'au niveau des transactions immobilières qu'au niveau des ventes de tout ce qui est constitutif translatif modificatif ou extinctif de droits réels sur ce bien ne doit pas être soumis aux mêmes règles qui sont aujourd'hui des règles quand même un peu strictes par rapport aux biens qui sont immatriculés donc c'est exactement la même chose j'insiste sur ce point là alors maintenant le deuxième régime c'est plutôt le régime de l'immatriculation foncière un régime qui comporte beaucoup d'avantages certes par rapport au régime milk qui présente apparemment plus d'inconvénients mais aussi la désavantages c'est certain donc le régime milk à l'avantage qu'il est un peu plus discret si on ose dire si on veut pas avoir une divulgation parfois de certaines informations sur son bien ben le régime milk va être beaucoup plus confidentiel le régime milk présente certains avantages aussi surtout lorsqu'on est très étroitement lié à la religion musulmane au rythme à liquide etc on a énormément de droits traditionnels aussi que l'on retrouve mais qui peuvent être applicables aussi sur les biens qui sont immatriculés le régime milk milk par contre a plusieurs inconvénients et je dirais à mon sens en tout cas selon mon appréciation propre c'est que les inconvénients dépassent de loin les avantages c'est que tout d'abord ça affaiblit la valeur économique et donc juridique aussi du bien ça ça empêche l'octroi du crédit ça empêche l'investissement et donc là c'est un très grand problème le régime milk aussi peut parfois être si on on ose dire même si on trouve le problème de la spoliation immobilière aussi dans tout immatriculé mais si on peut dire puisque les frontières les limites ne sont pas vraiment très bien définie ben parfois on peut être sujet à empiétement d'un voisin par exemple ou autre et donc si on ose dire le régime milk ne propose pas peut-être suffisamment de protection ou en tout cas pas autant de protection ce que ce que peut procurer le régime de l'immatriculation foncière attention cela ne veut pas dire que le régime de l'immatriculation ne comporte que des avantages au contraire il a également beaucoup d'inconvénients et aussi aujourd'hui malgré tous les efforts il y a énormément de problèmes de spoliation immobilière et donc ce régime de l'immatriculation on l'a vu il comporte certes des avantages tels que l'identification du bien une certaine stabilité du bien une valeur économique et juridique qui est beaucoup plus élevé etc donc ça encourage l'investissement etc mais cela ne veut pas dire que ce régime comporte ne comporte pas également des des points négatifs et des inconvénients alors cette dualité de régime est très très spécifique elle est très spéciale on ne la retrouve pas partout au monde un genre en france par exemple on ne peut pas retrouver cette dualité de régime c'est très rare on a des pays où on retrouve deux régimes à savoir l'immatriculation et le régime milk aussi ce qui est spécial par rapport aux droits fonciers marocains c'est la pluralité des statuts fonciers qui existent donc tout ce qui est bien habous tout ce qui est bien guiche terres collectives etc ça aussi on ne le retrouve pas forcément ailleurs ça fait qu'on va être face à une pluralité de textes juridiques parfois même un chevauchement de ce texte ça fait aussi qu'on va être face à une pluralité d'intervenants puisque parfois on va être face au tribunal de première instance qui va être qui va tenir les archives des biens immobiliers milk si je n'ai pas rien parfois on va être face plutôt à l'agence nationale de la conservation foncière du cadastro et de la cartographie avec ses services extérieurs à la tête de chaque conservation on retrouve un conservateur avec toutes les attributions qu'on a eu l'occasion de voir durant ce semestre là et donc on est face à plusieurs intervenants ce qui peut parfois aussi être problématique il faut le dire alors maintenant les sources aussi sont très diversifiées puisque parfois on va être tantôt face à des sources en langues françaises et arabes ça crée parfois des petits problèmes aussi on aura plusieurs textes juridiques mais aussi ça crée une certaine richesse si on ose dire alors maintenant ce qui est très spécial par rapport aux droits français c'est qu'on retrouve comme source fondamentale la religion musulmane et les traditions les coutumes également mais surtout la religion et les traditions on retrouve aussi quelques sources internationales telles que la déclaration universelle des droits de l'homme qui insiste énormément sur le droit de la propriété d'autres articles aussi qui concerne le foncier on retrouve aussi la constitution on retrouve aussi bien entendu les lois les textes les règlements et ce qui est très très important ça va être aussi les circulaires et les notes de service aussi du conservateur général qui sont très très importantes en la matière surtout pour ce qui concerne le régime de l'immatriculation foncière alors l'intérêt du cours je pense aujourd'hui que vous l'avez compris je l'avais déjà première fois la première séance si vous vous rappelez j'avais dit qu'à la fin du cours lorsqu'on aurait vu les caractéristiques du droit foncier un droit d'actualité un droit très complexe vous allez me dire effectivement madame c'est un droit qui est très complexe je pense que vous l'avez compris aujourd'hui c'est un droit qui est vaste et quand je dis vaste je mesure mes mots regardez on a eu pas mal de séances 12 séances à peu près et pourtant on n'a vu qu'une partie du droit foncier je peux vous assurer qu'on a des masters en entier deux années qui sont dédiés exclusivement à la spécialité du droit foncier et pourtant on ne fait pas le tour c'est un domaine qui est très très vaste bon moi j'ai ciblé des axes qui me paraissent très importants pour votre formation et donc j'espère que ça a été bénéfique aussi pour vous alors donc vous l'avez compris c'est un droit qui est évolutif il ne stagne pas du tout c'est un droit qui est d'actualité vous le constatez rien qu'à allumer la télé voir le nombre de publicités sur la conservation foncière etc la lutte contre la spoliation immobilière aujourd'hui toutes les affaires qui ont fait un drame si on ose dire une grande propagande au niveau des médias donc on comprend aujourd'hui que effectivement c'est un droit qui est très complexe c'est un droit qui a une qui relève et qui révèle part dans une dualité de régime c'est un droit où il ya une pluralité de statut c'est un droit qui est finalement assez complexe et compliqué il faut le dire alors là c'était un petit rappel un peu de la de l'introduction donc on a compris qu'est ce que c'est que la notion du foncier aujourd'hui qu'est ce que c'est qu'un droit réel qu'est ce que c'est un droit personnel je ne reviendrai pas sur l'évolution historique du foncier au maroc je vous invite à consulter les articles que j'ai partagé avec vous et aussi la partie sur l'évolution au niveau du cours donc très très importante pour connaître aujourd'hui quoi le foncier se présente avec le visage avec lequel il est aujourd'hui donc c'est finalement le résultat de longue évolution où on trouve la participation du protectorat bien sûr donc avant le protectorat ce n'est pas pendant le protectorat ce n'est pas après l'indépendance et finalement on a décidé de garder la dualité des régimes on a compris aujourd'hui que si on a cette dualité aussi parce que le régime de l'immatriculation n'a pas encore été complètement généralisé il est toujours facultatif il n'est pas gratuit dans tous les cas non plus et donc on ne peut pas non plus le rentre obligatoire ce qui fait que le régime est très présent aujourd'hui surtout dans le monde rural pourquoi ça s'explique par le fait que très souvent on y matricule les zones qui sont sujettes à investissement et donc les zones rurales généralement ce n'est pas leur cas et donc elles sont toujours soumises au régime mec aussi c'est une question de mentalité c'est une question de coût aussi qui participe au fait qu'il n'y a pas eu encore de généralisation de l'immatriculation foncière bref alors on a vu les différents intervenants dans ce régime ses caractéristiques ses sources et puis mes chers étudiants on avait annoncé notre plan sur en deux parties on avait réparti le cours en deux parties une première partie dédiée à l'objet du droit foncier une deuxième sur les principales opérations régies par le foncier alors la première partie qui visait tout d'abord quand je parle de l'objet sur quoi porte sur le droit foncier donc sur des biens immeubles ce qui tend à exclure les biens meubles et là j'insiste énormément encore une fois mes chers étudiants si je vous pose la question quel est l'intérêt de faire la distinction entre un bien meuble un bien immeuble ce n'est pas que je cherche à ce que vous fassiez la différence ou la distinction entre un bien meuble et immeuble ça on le connaît tous aujourd'hui mais plutôt pourquoi aujourd'hui on a tellement insisté à faire la distinction entre les deux en fait la réponse c'est tout simplement que on a besoin de connaître le régime juridique qui va être applicable à l'immeuble et qui va être complètement différent de celui qui va être applicable au meuble et cela se concrétise à travers différentes situations on a tout d'abord la situation du type de contrat de la nature de l'acte qui va porter sur toute transaction ou acte de constitution de droit réel de modification de transfert ou d'extinction d'un droit réel sur un bien ça va être différent lorsqu'il va être un bien mobilier ou bien immobilier lorsqu'on est face à un bien immobilier on est obligé de le faire par un acte authentique ou acte à date certaine lorsqu'on est face à un bien meuble tel qu'une voiture ou bien l'ordinateur par exemple je caricature ben on n'est pas obligé de le faire par un acte authentique l'acte sous signature privée sans vérification de date est largement suffisant ça c'est le premier point le deuxième point c'est par exemple la compétence du tribunal lorsque je suis face à un litige qui porte sur un bien immobilier ben la compétence territoriale en tous les cas du tribunal va être celle du ressort duquel se trouve le bien immobilier alors que lorsqu'on est face à un bien meuble systématiquement la compétence du tribunal va être celle de la partie défendresse tel que cela apparaît au niveau du droit des règles du droit commun donc c'est elles qui vont être applicables ensuite on aura également l'application d'un certain nombre de règles qui vont être propre au type de biens ce qu'on est face à des biens meubles ou est ce qu'on est face à des biens immeubles d'accord donc on a la compétence du tribunal on a la nature de l'acte lui même on a aussi la nature des garanties qui vont porter sur ces biens puisque quand on est face à un bien immobilier ben on est face à une hypothèque quand on est face à un bien meuble lorsqu'on est face par exemple un bien incorporel on est face plutôt à ce qu'on appelle un nantissement quand on est face à un bien meuble corporel on peut être face par exemple à un gage donc la nature aussi des garanties qui portent sur ces biens va être différente en fonction de ce qu'on est face d'un bien meuble ou d'un bien immeuble donc ça c'est l'intérêt de la distinction entre les deux types de biens d'accord alors maintenant si on veut voir la distinction en elle-même contrairement à concrètement bien sûr le bien meuble c'est celui qui n'a aucun critère de fixité avec le sol et c'est l'inverse pour le bien immeuble le bien immeuble un critère de rattachement avec le sol on ne peut le déplacer facilement sans avoir une fissure ou une fracture une cassure une casse pardon excusez moi et donc là bien entendu lorsqu'on avait classifié les biens immeubles on a eu une classification par nature par destination par l'objet auquel il s'applique le cas où on parle de droits qui portent sur des biens immeubles donc ce sont des droits immeubles incorporels maintenant lorsqu'on est face à des biens immeubles par destination c'est le cas de l'ascenseur au début c'était un meuble mais une fois il a été incorporé à l'immeuble papier peint par exemple un certain nombre de tableaux qui ont été peints sur les murs le parquet les gens rames etc donc tout ça se sont fait au début des matières premières donc c'était des biens meubles mais puisqu'ils ont elles ont été incorporés à l'immeuble ben c'est devenu des immeubles par destination aussi pour les meubles c'est un peu le même type de classification donc on a des meubles par leur nature aussi par anticipation et puis par l'objet auquel il s'applique lorsqu'on a des droits mobiliers incorporels alors maintenant on a vu aussi que les immeubles peuvent être classifiés par rapport à leurs valeurs juridiques par rapport à leur nature par rapport à leur statut est-ce qu'on est face à un bien guiche est-ce qu'on est face à un bien hebos etc un bien aussi immobilier peut être classifié par rapport à son existence ou pas encore le cas de la vefa dont j'ai parlé à m'entreprise donc je peux être face à un bien immobilier qui n'existe pas encore qui existera dans le futur peut être classifié aussi en fonction de fin en régime est-ce que c'est un bien milk ou bien un bien immatriculé est-ce que c'est un bien qui a beaucoup de valeur juridique donc ou bien peu de valeur juridique et ainsi de suite alors maintenant lorsqu'on aura connu l'objet du droit foncé qui est le bien immeuble reste à connaître et à découvrir les droits réels qui portent sur ce bien immeuble et le premier droit réel le plus complet principal c'est le droit de propriété qui est tout simplement le fait pour un bien d'appartenir à une personne qu'elle soit physique ou morale la propriété c'est l'ensemble des différents démembrements l'usus le fructus l'abusus c'est du latin l'usus qui est tout simplement le droit de disposer le fructus pardon l'abusus qui est tout simplement le droit de disposer qui est le droit le plus important au niveau du droit de la propriété puisque c'est lui qui permet de maîtriser parfaitement le bien de pouvoir le vendre par exemple bien de le détruire carrément maintenant l'usus et le fructus quand on a les deux c'est le cas où on parle de l'usufruitier et puis là c'est l'intifère l'issiam elle ici elle etc donc là on avait trop insisté sur ça donc la propriété c'est l'ensemble de ces éléments et puis lorsqu'on parle des démembrements c'est qu'on a des parties de cette propriété telles que le fructus ou l'abusus alors maintenant on a d'autres types de droits réels qui sont toujours principaux tels que les servitudes on a vu l'exemple des servitudes passage etc certains types de droits réels très spécifiques tels que l'amphithéose un droit réel de location en fait c'est un bail de longue durée jusqu'à 40 ans donc ça procure une certaine stabilité il faut tout de même qu'ils soient inscrits sur le titre foncier on a en fait pas mal de droits réels qui sont principaux des droits réels traditionnels et puis s'ajoutent à cela des droits réels accessoires cette fois-ci pourquoi accessoires parce que on peut pas les exercer immédiatement et directement ils sont accessoires un droit de créance un droit personnel ils sont là en cas où il n'y a pas eu le remboursement d'une dette et donc le droit le créancier peut utiliser son droit réel accessoire tel que l'hypothèque pour pouvoir tout simplement ou garantir le remboursement de sa dette alors le droit réel accessoire je donnerai comme exemple on avait vu l'hypothèque on avait vu le privilège qui donne un droit de suite et droit de préférence le privilège et même en termes de rang il passe avant l'hypothèque l'hypothèque doit être inscrite par contre le privilège ne peut pas être inscrit à la base elle n'a pas besoin de l'être parce que le privilège est prévu par la loi l'hypothèque dans certains cas peut être prévu par la loi mais aussi elle peut être prévue par une décision de justice peut être prévu très souvent par la voie conventionnelle donc c'est l'hypothèque conventionnel pour avoir la radiation de l'hypothèque cela suppose qu'on a eu la main levée donc là c'est ce qu'on veut dire par les droits réels accessoire grosso modo alors après cette première partie de l'objet du droit français reste la deuxième partie qui porte sur les principales opérations première opération fondamentale et j'avais insisté que je parle ici des opérations régies par le régime de l'immatriculation c'est la procédure elle-même de l'immatriculation qui est très importante cette procédure a une importance capitale puisque elle a des effets qui sont quand même très très lourd l'effet définitif inattaquable bon là tout de même on va essayer de donner une chance aux opposants de pouvoir s'opposer et le meilleur moyen de donner cette chance pour l'opposition c'est la procédure de publicité donc la publicité elle est très très importante là encore mes étudiants si je vous pose la question quel est le rôle de la publicité au niveau de la protection des propriétaires par exemple des présumés propriétaires la publicité elle a tout d'abord comme rôle le fait de donner la chance aux opposants de pouvoir s'opposer le plus rapidement possible donc plus cette publicité va être efficace plus elle va se propager plus on aura des opposants qui vont s'opposer dans les plus brefs délais et donc on va empêcher les présumés les requérants pardon d'immatriculation de mauvaise foi de pouvoir immatriculer des biens en leur nom alors que si ça se trouve ça leur appartient même pas ou bien que le métrage et la consistance du bien qu'ils prétendent avoir n'est pas vraiment exact donc il faut permettre aux personnes concernées de s'opposer le plus rapidement possible alors les meilleurs moyens de publicité on avait vu que c'était à travers les clameurs publics l'affichage dans les murs des tribunaux dans les communes etc aussi ce qui est très important c'est la publicité au niveau d'un journal d'annonces légales ou bulletins officiels quoique bon la plupart des gens quand même ne consultent pas tout le temps le bulletin officiel reste le bornage qui aussi le meilleur moyen de publicité parce que on a recours à la police sur place à certains auxiliaires de l'état on va inviter les voisins la veille déjà de venir participer à ce bornage à cette opération et donc ça fait quand même c'est une opération qui ne passe pas du tout inaperçue donc tout le voisinage est au courant de toutes les parties et les zones limitrophes ne peuvent pas ne pas être au courant qu'il se passe quelque chose et donc systématiquement on va les personnes qui sont concernées sont censées connaître et savoir qu'il existe quelque chose et donc ils doivent s'opposer le plus rapidement possible alors la procédure de l'immatriculation passe par un certain nombre d'étapes que je vais pas bon maintenant détailler parce qu'on les a déjà vu en cours il suffit de revenir à la vidéo donc réquisition tout demande tout démarre par une demande donc c'est une volonté d'un citoyen qui veut déclencher la procédure d'immatriculation de son bien immobilier donc soit le terrain va être nu soit il va être construit et bâti peu importe en tout cas on va immatriculer pour la première fois on fait une demande au conservateur le conservateur vérifie les pièces une fois tout est bon il demande le paiement d'un certain nombre de frais bien sûr pour le déclenchement de la procédure ensuite il donne l'ordre lorsqu'il vérifie les pièces dont fait partie le plan topographique provisoire que doit établir le citoyen à ses propres frais toutes les pièces qui peuvent témoigner de sa propriété acte d'héritage par exemple acte de vente sada ahiba ou autre etc ensuite le conservateur donne l'ordre au cadastre pour sortir faire le bornage mais avant cela il doit publier par toutes les mesures qu'on a déjà vu et puis on aura un délégué du conservateur qui va faire l'enquête parcellaire un autre qui va faire l'enquête juridique pour recueillir justement les oppositions sur place etc dresser un procès verbal et ainsi de suite là une fois il y aurait eu la clôture du bornage on ouvrira la période pour les oppositions qui va être de deux mois alors le conservateur aura aussi comme rôle d'essayer de concilier les intérêts des opposants de trouver un arrangement de façon à l'amiable maintenant si ça marche pas il va tout simplement transférer le dossier au tribunal de première instance qui va être compétent pour pour régler ces litiges là alors maintenant on a vu les différentes formes des oppositions les oppositions abusives qu'il faut surtout éviter etc les effets de l'immatriculation sont l'établissement d'un titre foncier sur lequel j'avais insisté à maintes reprises un duplicata nadir rasm al-ahari qui est très important ne peut pas avoir une information qui existe dans un document et qui n'existe pas dans l'autre ou bien quelque chose de différent ou de contradictoire c'est totalement impossible alors maintenant on a d'autres effets mis à part les effets matériaux des effets tels que l'effet définitif inattaquable effet de purge en efface le passé etc quoique parfois ça pose énormément de problèmes aussi en pratique puisqu'on peut avoir les véritables propriétaires qui n'ont pas pu s'opposer à temps et qui donc ont été complètement lésés donc c'est pour cela que je dis que qui dit opération d'immatriculation ne dit pas forcément que c'est une opération parfaite qui ne comporte pas énormément d'inconvénients alors une fois le bien est immatriculé il a un numéro d'immatriculation une adresse un nom c'est ce qu'on appelle elle mais le musama situé à nappe numéro donc avec sa cartographie à l'intérieur ses photos aériennes le plan topographique définitif le pv de clôture de bornage les contrats les tout ce qui est en rapport avec les pièces qui ont été déposées par le record en matriculation pour prouver sa propriété et ainsi de suite une fois le bien est immatriculé n'importe quelle opération quel acte juridique qui portera sur ce bien mis à part la location civile normal devra obligatoirement cette fois ci être inscrit d'accord donc on ne parle plus de ta fait de l'immatriculation mais on parle de l'inscription inscrire sur le titre foncier pour garantir son droit donc c'est l'effet constitutif et légal de l'inscription il arrive parfois que cette inscription soit empêchée à cause d'un événement soit par exemple le cas de de on ramène des pièces pour inscrire mais les pièces ne sont pas suffisantes il ya un soit un problème soit par exemple un souci au niveau de légalisation des signatures ou autre là le conservateur donnera la possibilité de faire ce qu'on appelle une prénotation sur titre durant une période de dix jours pour sauvegarder son droit au maximum possible on va pas pouvoir peut-être inscrire directement mais on va pouvoir pré noter en attendant la prénotation ne concerne pas ce cas uniquement il ya d'autres cas de prénotation la prénotation sur pied de requête introductive la prénotation sur ordonnance la prénotation en cas de vefa en cas de vente des immeubles en état futur d'achèvement comme j'avais déjà expliqué la prénotation en cas d'un leasing immobilier donc pour plus tard on va pré noter pour l'instant inscrire si jamais il y a l'option et la faculté d'achat donc c'est réellement en switch de location à une option d'achat finalement on va pouvoir inscrire définitivement quoi qu'il en soit ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ya différents cas de prénotation et que la prénotation a comme rôle de sauvegarder au maximum les droits des personnes des prétendants propriétaires de droits réels et donc on prénote pour éviter le risque de ne pas pouvoir inscrire par la suite la prénotation a plusieurs effets on a dit que parfois elle a un effet qui est là le cas de la prénotation sur titre parfois elle a un effet plus psychologique comme un frein la prénotation à un effet rétroactif c'est à dire une fois ensuite la prénotation à une inscription c'est que on va prendre en considération la date de la prénotation et non pas la date de l'inscription et donc ça reste quand même une procédure qui est très très importante d'où les avantages justement mes chers étudiants du régime de l'immatriculation qui ne s'arrête pas à l'identification du bien lui donner une adresse et c'est avoir un titre et tout ça mais aussi à cette possibilité d'inscrire à cette possibilité de prénoter pas simplement pour les propriétaires mais aussi pour tous les tiers qui vont traiter avec les propriétaires tels que les créanciers les banques les acheteurs dans le cadre d'une vefa etc voilà mes chers étudiants donc je pense que j'ai fait le tour bien sûr je suis pas entré trop dans les détails parce que ça reste quand même une petite révision générale j'espère que ça a été assez clair qu'on a pu faire un peu le point donc n'oubliez pas les choses sur lesquelles j'ai insisté s'il vous plaît et je vous souhaite très très bon courage et je vous dis à très bientôt avec une autre séance de travail dirigé au revoir